ah t'aimes bien ce qu'on fait sur Télim, ça t'aide un peu le matin ? bon bah tant mieux ça me demandait quand même beaucoup de travail j'ai fini très tard hier soir pour faire ça c'est un Télim que j'ai pas aimé tellement pourquoi j'ai pas aimé ? parce qu'il n'y a pas tellement de commentateurs dessus et donc j'ai j'ai un peu galéré j'ai un peu galéré et donc on va essayer de dire quelque chose quand même j'ai fait un partage d'écran, on sait jamais voilà et un nouveau partage voilà donc Allelu Ka, Allelu et Hachem Inashamahim, Allelu ou Bameromim, donc je vous fais une introduction générale de ce Télim donc nous avons donc un Télim ici qui va avoir pour thème essentiel d'après Rachid par exemple c'est le Icar de Psuke des Imras c'est ce Télim, il dit Rachid il dit pas que c'est Poter et Tadeha Rachid il dit que c'est le Icar de Psuke des Imras pour Rachid donc dans l'Alarha on verra on verra à la fin aussi l'Alarha le Mishnamura etc que quand on est en retard etc il ne faut pas oublier de le dire celui-là on va dire le premier de Hachere parce que pour beaucoup c'est le Icar mais à cause de Rachid celui-là aussi il est important alors qu'est-ce qu'il a d'important en ce Télim alors on va voir que ce Télim a pour enjeu essentiel d'être notre moyen de glorifier Hachem en tant que créateur de tout je rappelle dans le sujet qu'on a fait la semaine dernière on a vu que le Icar de Télim par rapport le Icar de Psuke des Imras par rapport au Hallel c'est que le Hallel c'est l'initie mais Psuke des Imras c'est plus la création dans laquelle on vit le monde créé le monde naturel et non pas les interventions surnaturelles et ce Télim est pratiquement adapté à cette idée donc il y a quelque part une idée de glorification alors ce qui est intéressant dans ce Télim intéressant ou difficile je ne sais pas c'est qu'on parle de réalité a priori inerte tels que le ciel tels que le soleil tels que la lune tels que les montagnes et quelque part on les invite à glorifier Hachem elles n'ont pas de libre arbitre ça ne veut pas dire grand chose à priori on commence par exemple on commence c'est marqué Alleluia Allelu et Adonai minashamayim Allelu uba meromim Allelu kol malachav Allelu kol tsevaav Allelu shemeshviaréhar Allelu kol korvehor Allelu shemeshashamayim Vramayim asheramalachamayim donc les Capre Epsuki on fait donc l'énumération de réalité on va appeler céleste de réalité céleste qui est on a l'air et David on a l'impression que David il leur dit de l'ouéa kadojmo ça a l'air bizarre quoi Allelu shemeshviaréhar ouais il n'y a pas alors en vérité c'est en soi un iloule c'est à dire je vais te donner un exemple tu vois la peinture de la Joconde ouais c'est une réalité inerte mais c'est une gloire de Léonard de Vinci c'est mais à l'aile quand tu vois le soleil quand tu vois la lune quand tu vois entre guillemets tu ne vois pas mais quand tu sais qu'il y a des anges toute une cour tu sais qu'il y a un monde inconnu mais avec des niveaux d'élévation l'un des copoupées russes l'un dans l'autre etc ouais tout un monde qui nous est qui n'est lointain mais qu'on est ma amine qui existe ouais donc c'est mais à l'aile la grandeur divine par exemple tu comprends ce que je veux dire Marco ou pas exactement exactement donc il y a le ciel il y a les anges il y a les armées célestes ouais le soleil la lune vous pouvez vous le traduire ? bon je vous le traduis tous ces anges allélu coltsevav ces armées le soleil et la lune le soleil et la lune colt corvéor c'est l'étoile lumineuse corvéor l'étoile lumineuse l'étoile de lumière littéralement c'est le convoi quoi la convoi pas c'est le convoi bon c'est le convoi pas bon c'est le convoi pas bon très bien donc les cieux des cieux donc c'est des mondes qui nous sont inconnus le ciel est au dessus du ciel l'eau qu'au-dessus des cieux comme on voit dans le Massé-Béréchique il y a de l'eau au-dessus des cieux c'est quoi exactement l'œil d'air je n'ai jamais trouvé de l'eau au-dessus des cieux c'est l'impression que je n'ai jamais été là-bas je ne sais pas si on a des lunettes qui vont aussi loin il y a une réalité de l'eau qu'au-dessus des cieux de l'eau d'en bas qui se réunissent à Soukot par l'ennemi on a fait une fois un chur dans Béréchique sur ça ça correspond à quoi c'est où dans le haut c'est beaucoup plus haut que ça il est marqué dans les Midrash que le Kisah Kavod il est la Daïd Merachef à le Pédame c'est les eaux célestes est-ce que je ne sais pas c'est des voies lactées je ne sais pas est-ce que c'est une notion spirituelle je l'ai fait un chur sur ça une fois sur Béréchique c'est intéressant je te rappelle Marco avec les eaux sur lesquelles le trône céleste planait ça correspond quoi c'est Zola c'est l'élément premier avec les Nisous Kramay tout un développement sur ça intéressant maintenant comme j'ai dit il précise la particularité des créations célestes c'est quoi cette particularité c'est quoi la différence entre ce qu'Hachem il a créé dans le ciel et ce qu'il a créé sur terre alors donc toutes ces réalités célestes la main ils ont été créés tel que Hachem ordonnez qu'il soit créé tu vois par exemple Hachem il a ordonné de créer par exemple je ne sais pas moi une montagne mais on peut faire le canal de Suez et elle a changé d'aspect les réalités célestes ne changent pas d'aspect ils sont tels qu'ils ont été créés il n'y a pas d'érosion le soleil il est comme il a été créé le premier jour la lune elle est comme elle a été créée le premier jour les étoiles ils ont comme été créés le premier jour tu vois ici dans la note numéro comment dirais-je 2 j'ai rapporté le ravir chez le Malbim vous voyez ou pas on a la note numéro 2 Marco Olam Ashamayim donc le monde céleste Beofia Beofio Ayatsiv dans sa comment dirais-je sa dimension stable et on va dire immuable oui en plus le soleil et les planètes c'est des mouvements immuables aussi leur réalité l'immuable et leurs mouvements aussi c'est des cycles c'est des rocs une sorte de roc qui ne bouge pas l'homme n'a aucune maîtrise c'est des choses qui sont permanentes il y a une permanence il y a une réalité qui semble être éternelle et une permanence même au niveau de ses mouvements comme dans le Masé Bereshit ces choses-là le jour de la Genèse c'est des témoins du Masé Bereshit comme maintenant nous on vient glorifier Hachem pour Masé Bereshit Julien nous le matin on fait le serre à Méorot tel que ça t'est créé c'est un perpétuel renouvelable tous les matins le soleil apparaît à nous tel qu'il est apparu à Damarichon le premier jour le Malbim aussi il te dit il y a trois grandes différences entre la glorification du Créateur par rapport aux éléments célestes et la glorification du Créateur par rapport aux éléments terrestres c'est quoi les trois différences première différence comment il explique ça le Malbim alors il explique un truc un peu compliqué dans le Masé Bereshit on parle là-bas de Bria et de Yetzira dans le Masé Bereshit on parle de Bria et Yetzira tu t'es déjà demandé Julien Marco c'est quoi ce Bria et Yetzira Bria il était bourré la terre et à partir de la terre il a fait de la pâte à moudre il a créé les animaux ça s'appelle Yetzira dans les éléments terrestres il y a deux étapes il y a Bria on va dire le Ramban il appelle ça c'est le Yuli l'élément l'élément de base que Hachem lui a donné une certaine forme et donc puisqu'il y a deux étapes donc il peut perdre sa forme aussi l'élément terrestre mais dans les éléments terrestres il n'y a pas de Yetzira on a les éléments célestes à l'état brut il n'y a qu'une seule étape ça contrit un peu le comment dirais-je au texte de la Braha parce que marqué Yotzer Amorot on a dit bourré on ne va pas dire Yotzer là-bas bourré lui il dit ça dans le Pshad de Pshuki mais dans Hazal après ça c'est pas Medouyak on va dire bourré c'est Yotzer or bourré rocher Hazal il s'amuse entre les deux termes est-ce que c'est poétique ou c'est philosophique comme terminologie c'est politique ça me donne si c'est philosophique ça vient contredire un peu la lecture littérale des versets comment tu dis voilà la Bria c'est la création ex nihilo est-ce qu'il y a deux étapes il dit comme ça il dit comme il a dit comme il a dit comme il a dit Marco la création ex nihilo ça c'est la Bria c'est donner une forme à la réalité créée et Asiya c'est la finitude qu'on appelle makehepatish ouais la perfection le perfectionnement de la chose dans le ciel il n'y a eu aucune perfectionnement aucun modellement modellage sont l'élément premier de la création donc en vérité ils sont plus proches du créateur que la terre quelque part les éléments célestes sont plus proches du créateur que les éléments terrestres parce que on voit la réalité créée dans sa première étape avant que Hachem il ait encore opéré une autre transformation il est l'élément premier le monde terrestre il s'abîme il y a une érosion les animaux qu'on voit aujourd'hui c'est les descendants des animaux créés par Hachem les végétaux qu'on voit aujourd'hui c'est les descendants c'est pas l'élément originel Hachem même Kémin Beish c'est-à-dire Beish c'est-à-dire comme comme entité c'est pas la descendance du ciel qu'on a on a l'entité du ciel qui est encore là alors que dans les éléments végétaux et animaux on n'a pas l'entité originelle on a la descendance ils se tiennent pour toujours sans changement ils étaient ils sont ils sont c'est clair ou pas donc première différence c'est l'élément premier sans avoir subi de modification deuxième différence c'est l'élément c'est l'élément premier et pas la la descendance de cet élément troisièmement c'est-à-dire que les éléments qui sont sur terre on peut les transformer selon notre bonne volonté on a une possibilité de changer les choses sur terre on peut envoyer une belle bombe atomique on peut on peut construire on peut détruire les éléments célestes on n'a pas on n'a pas accès donc c'est les règles qui ont été fixées dans le ciel l'homme ne peut pas les changer donc c'est les trois différences dans les éléments célestes face aux éléments terrestres c'est clair Julien ou pas ? donc c'est ce que nous dit le passouk reprenons le passouk il y a moi j'ai mis en petite année n'ayant subi aucun changement depuis la genèse elle nous rattache au jour où elles furent créées et nous rappelle l'ordre divin qui précéda leur création donc on voit c'est une glorification du créateur particulière parce qu'on quand on regarde le soleil on peut se reponger le jour où il a été créé il est il était il est il sera donc tu vois il y a quelque part un reflet de Dieu dans ces choses là d'où le problème de la Vaudazara tu comprends Julien d'où le problème de prier vers l'Est vers le soleil parce que dans le soleil il y a quelque chose qui ressemble à Dieu quelque part il était il est il sera il est éternel il ne subit pas d'horizon d'érosion on ne peut pas avoir une influence sur lui donc d'accord mais ça ne s'est pas écrit dans la Torah le Rambam il pense que le soleil est éternel c'est le Rambam qui rapporte avec Mara dans la Vaudazara qui dit que le monde il a 6 000 ou 7 000 ans mais le Rambam disons il repousse cette Mara le Rambam et le Vaudazara il n'est pas juste d'accord avec cette Mara puisqu'il a toujours existé le soleil qui existe eux ils pensent qu'il existera toujours il n'y a pas une question sur le Vaudazara Louis XIV aussi qu'est-ce qu'il pensait Louis XIV le Dieu soleil c'est le soleil et Dieu c'est deux notions très proches parce que Dieu en grec ça veut dire soleil Dieu je ne comprends pas non il y a différents niveaux il y a la Vaudazara on croit que maintenant en apportant des carbonates pour le soleil le soleil il va être influencé c'est souvent ça la Vaudazara non mais c'est ça la Vaudazara ils pensent influencer certaines réalités bon figées ouais par leur Avoda ce qu'on appelle Avodazara c'est la Voda je ne sais pas je veux qu'on fasse un stage fasse une sortie scolaire ouais c'est quoi ta question sur le temps bouddhiste et l'église ça ne t'étonne pas l'église ah et bien ils croient dans la Vaudazara c'est quoi la différence chacun ses croyances je n'ai pas compris ta question non tu as sûrement posé une question mais je n'ai pas compris ils pensent qu'ils obtiennent gain de cause quand ils font leur prière leur enfant était malade il a guéri c'est grâce aux sacrifices aux encens que j'ai allumés devant cette statue c'est comme les mecs qui vont à Lourdes c'est quoi cette lourdeur ouais il croit que c'est un miracle qui vient de Bouddha le catéchisme c'est le dimanche maintenant le bouddhisme honnêtement je ne connais pas bien le bouddhisme ouais il faut dire que je ne connais pas du tout je ne suis jamais intéressé à ça ça ne m'a jamais attiré la Bouddha Zara la philosophie oui la Bouddha Zara non c'est normal on n'a plus tellement des Tsara de la Bouddha Zara aujourd'hui donc je suis quelqu'un de normal donc ça ne m'a jamais intéressé de voir pourquoi il y a des Israéliens qui ont des recherches ésotériques alors comme ils n'ont pas envie de faire Tshuva alors ils s'intéressent à ces religions comme ça ils vont épancher leur soif de religiosité dans des choses qui n'impliquent pas tellement un changement de vie contraignant mais moi ça ne m'a jamais dès que j'ai eu un réveil religieux c'est la Torah qui me dirait je ne vais pas chercher autre chose donc je ne suis pas intéressé à ces trucs-là donc tu ne pourras pas obtenir de moi des informations intéressantes mais coupe court à tes recherches on ne s'intéresse pas à la Bouddha Zara on ne s'intéresse pas à la Bouddha Zara les chrétiens c'est des abrutis un peu pour moi parce que philosophiquement ils n'ont pas de base ils acceptent un texte qu'ils remettent en question complètement illogique alors que c'est notre religion c'est notre religion toutes les bases on peut après maintenant tu vas inventer une religion bon c'est ton choix mais quand on dit la Torah c'est vrai mais pas ce qu'elle écrit parce que ça a changé alors que la Torah elle dit qu'elle ne changera pas ils vont apporter des psukhines dans la vie pour changer le pentateux ils sont très forts donc moi j'ai beaucoup plus de problèmes de comprendre les chrétiens que les bouddhistes entre nous beaucoup plus de problèmes ils ont été de génération en génération tourneurs en difficulté dans les disputations c'est pas dur de tourner la tête à un chrétien les bases philosophiques de cette religion sont très très légères très légères c'est un outil politique avant d'être une recherche philosophique Constantin qui s'est converti au christianisme c'est pour réunir l'empire romain et donner une religion et avoir une influence sur ces sujets comme étant le lieutenant de Dieu c'est un outil politique cette religion avant tout ouais et bon fin de catéchisme on revient à notre sujet il est Kéilou au Vedao Daza Kéilou au Vedao Daza si ça met en colère parce qu'il est Kéilou moi plus sûr HM se met pas en colère HM HM il est très très calme je connais un petit peu HM il est très très calme HM il est zen comme dirait Marco mais le problème c'est que la personne qui se déconnecte il a besoin maintenant il a une transfusion sanguine quelqu'un qui enlève cette transfusion sanguine il meurt c'est tout quelqu'un qui se déconnecte d'HM il meurt c'est tout c'est pas que je me fais en colère il s'est déconnecté de la vie c'est tout alors qu'Hachem il dit voilà Haraf etc c'est que maintenant le père qui veut tout donner à son fils âme Israël et que l'âme Israël il fait tout pour détruire tout ce que le père lui a construit pour lui alors ça le met en colère parce que ça lui fait de la peine c'est plus une colère de peine qu'une colère non ils n'ont pas le droit non ils n'ont pas le droit si ils se dévoilaient tu as déjà eu cette question il y a quelques années Julien on a déjà parlé de ça ensemble c'est mystique c'est une réponse mystique c'est mystique cette réponse c'est pas philosophique c'est mystique c'est mystique je t'ai donné une réponse mystique que si Dieu existe et qu'il a ordonné au Goïm et qu'il est puni s'ils ne font pas c'est qu'Hachem donne la possibilité à chacun un jour de se poser la question et de trouver la bonne réponse sinon Hachem est injuste c'est mystique et tu n'as pas de preuve du contraire parce que tu n'as jamais vécu dans la peau d'un Goïm de savoir qu'un jour il a eu un jour de vérité et qu'il a repoussé de ses deux mains tu n'as pas la preuve du contraire tu vois dans ma vie tu vois dans ma vie je sais que si j'ai fait de chouva c'est grâce à Hachem Hachem m'a tendu la perche et je suis sûr qu'il y a plein de gens comme il y a plein de Moshé Amar qu'on leur a tendu la perche ils ne l'ont pas pris je suis sûr je suis persuadé et je n'avais personne de religieux dans ma fille dans ma famille je n'avais aucun moyen d'être au courant de ce qui se passait il y a mon grand-père qui était traditionnaliste mais je n'avais pas de kécher avec lui donc pour moi ce n'était pas Dieu là-bas c'était le couscous ce truc ma recherche de religiosité elle n'allait pas se retourner vers ça mais Hachem m'a tendu la perche et moi personnellement je l'ai vécu ce tendage de perche et je sais que si je ne l'avais pas pris à ce moment-là je serais tombé dans les abîmes après quand tu repousses la perche ce n'est plus pareil la deuxième fois des fois il n'y a plus de deuxième fois même la deuxième fois tu t'es déjà entraîné à repousser donc c'est fini tu t'es déconnecté on a eu cette semaine le décès de Rav Oruzoar c'était quelqu'un pas uniquement pas religieux anti quoi il était au top de cette génération d'anti-religieux c'était l'idole des anti-religieux c'était un comique c'était un c'était un c'était un un provocateur pas c'était un moi genre Coluche tu vois Coluche à l'israélienne ou Gainsbourg le mec il provoque Hachem lui a je ne sais pas je n'ai pas lu son histoire Hachem lui a tendu la perche et à d'autres aussi et lui il a saisi alors j'ai lu un truc intéressant son copain de cette période là qui s'appelle Eric Einstein et bon je ne connais pas mais c'est très connu dans le monde israélien lui il n'a pas fait de chouva il n'a pas fait de chouva mais les deux enfants les deux garçons d'Orizoar elles sont mariées avec ces deux filles qui ont fait de chouva un truc incroyable sauté une génération c'est des gens religieux c'est une histoire incroyable et lui il n'a pas fait de chouva et le raveur Izoar il faisait le Kaddish pour tous ses amis décédés du showbiz je lui racontais cette histoire ou pas ? il y a une femme qui est venue voir une fois le raveur Izoar elle a dit ah j'ai eu un rêve telle chanteuse connue qui était morte j'ai eu un rêve elle a dit ah il est où Ouri il est où le Kaddish il est où Ouri et il lui a dit ah c'est incroyable cette année je n'ai pas pu faire le Kaddish pour elle c'est important c'est important donc on voit ici l'exemple de quelqu'un que statistiquement c'était impossible tu as l'exemple tu vois dans la torrente il va Ishmaï on voit là-bas qu'il y a beaucoup d'égyptiens qui ont vu des miracles personne il y a le R.Evra qui est venu R.Evra mais par rapport au monde etc ils nous disent que tout le monde l'a entendu mais ils ont repoussé le Mashaal nous on ne veut pas parce qu'à cause du vol nous on ne veut pas à cause du Znout nous on ne veut pas à cause d'humeur nous on ne veut pas tout un Midrash que je pense à Mashaal mais qui représente que le gars même quand il a un appel d'HM ses difficultés d'outrepasser ses tendances fait qu'il repousse cet appel là donc tu peux voir la chose de manière moins mystique que même si HM n'a pas envoyé l'appel HM savait connaissant tout qu'il aurait refusé donc ça revient même il sera puni on peut le dire comme ça si tu veux le goye qui s'appelle Tzadiké Mashaal lui envoie l'appel et il y répond il y a des gens comme ça non parce que pour être chômeur le Rambam il dit ce n'est pas un mode de vie je ne mange pas de viande crue je ne mange de viande vivante je ne tue pas je ne vois pas ce n'est pas un truc spontané non c'est ou mekabel ol mal chouchamaim ou le mekabel ol mitzvot la Torah ou mekabel ol mitzvot la Torah le dieu de la Torah ce n'est pas un mode de vie saint non ou mekabel la Torah Torah ça est bet le Moshe tziva l'anou Torah tziva l'anou le goye dit Moshe où c'est le Shem Shamaim cette notion d'appel mystique on le voit dans l'âme Israël clairement on le voit clairement dans l'âme Israël comme je l'ai dit ma mère qui a une amie qui s'occupe de Guillaume etc il y a plein de gens qui avaient une mère juive qui ne savaient pas du tout ou bien parce que la mère est morte avant qu'ils grandissent etc ou bien la mère elle a nié etc et l'enfant il avait une attirance particulière donc on voit que Hachem il appelle les gens pas tout le monde répond à cet appel mais Hachem on voit qu'Hachem dans l'âme Israël c'est clair qu'Hachem il appelle les gens c'est clair dans l'égoïbe est-ce qu'Hachem il sait qu'il est perdant en avance donc il ne le fait pas mais ça revient à la même ou bien qu'il le fait mais qu'eux ils ne répondent pas à l'appel ça revient un peu au même mais c'est clair qu'Hachem nous appelle le Rambam il introduit dans le guide déségaré cette notion-là il dit des fois on a un seul appel dans notre vie tu rappelles la forêt noire Marco je rapporte toujours cette histoire-là la forêt noire c'est pas comment sortir de la forêt il y a un éclair cet éclair mémorise bien la sortie de la forêt parce qu'il n'y aura pas deux éclairs alors des fois dans la vie il dit le Rambam Hachem il t'envoie un chemin à suivre sois bien lucide à ce moment-là et le mémorise sous sa vie c'est pas tous les jours que Hachem il te fait un appel c'est une fois dans ta vie si tu saisis pas l'occasion c'est pas que tu t'es pas rapproché tu t'es éloigné c'est pas que tu t'es pas rapproché tu t'es éloigné et c'est perdu après c'est quoi pour une fois j'ai raté ma destinée ouais c'est terrible mais c'est vrai pour une fois je peux rater ma destinée ouais c'est terrible c'est un homme il peut rater on peut comprendre un mec qui conduit mal et qui meurt sur la route en une fois il va mourir il y a des choses qu'en une fois on peut rater sa destinée il y a des choses qu'il ne faut pas faire dans la vie en matérialité on comprend en spiritualité aussi il y a des occasions qu'il ne faut pas rater dans ta vie professionnelle des fois des occasions c'est des fois des grandes erreurs qu'on peut se morder les doigts toute sa vie pourquoi j'ai vendu mon appartement pour investir dans cette affaire mais pourquoi si tu peux pleurer c'est fini c'est fait en spiritualité aussi il y a des occasions qu'on peut rater toute sa vie on peut être à côté de la plaque à cause de ça c'est pas tellement différent Hashem dans sa miséricorde si la personne elle n'était pas encore mûre il peut lui renvoyer un message Hashem il ne cherche pas à nous coincer Hashem si la personne n'était pas mûre elle avait besoin d'entendre les différents messages les différentes personnes Hashem va le faire ça n'a pas dit qu'il veut nous coincer Hashem Hashem mais pour une certaine personne qui était adaptée à écouter le message des fois c'est une fois ça peut être une fois c'est envisageable c'est possible c'est rare surtout à notre époque on est très lent on est très mou on a du mal à bouger donc c'est rare que Hashem lui renvoie qu'un seul message vu notre potentiel très limité à notre époque c'est rare on voit d'ailleurs dans Vayishma il dit qu'est-ce qu'il a entendu il a besoin d'entendre plusieurs choses c'est pas le premier truc qu'il a fait le déclique donc ça on voit le caractère immuable de ces réalités célestes et leur mouvement perpétuel la révolution des astres donc ça c'est on vient clôturer la première partie de ce théélim là qui nous montre la particularité de la création des éléments célestes qui nous amène à louer Hashem dans sa toute puissance parce que c'est incroyable ce qu'il a fait quand même des choses qui ne s'abîment pas des choses tu vois la force du Tzivu Yashem la force du Tzivu Yashem il a créé des réalités nous on a l'habitude donc c'est vrai qu'on s'est ramolli dans notre année on a l'habitude de voir ça mais quand tu réalises que c'est Hashem qui a créé ça un soleil et une lune et des étoiles et des planètes qui tournent toujours dans le même sens parce qu'il a décidé et ça ne s'arrête pas donc c'est une louange à chaîne toutes ces choses là dans la puissance de la parole divine de la bria je te sens dubitatif parfois pourquoi ? tu ne ressens pas trop la chose ? plutôt astronomes sur les bords paraît-il que non ils nous ont dit ils nous ont dit qu'elles disparaissent peut-être pas je ne sais pas Anilo Odea c'est quoi ? c'est un ange qui a brûlé son talit en route Anilo Odea Anilo Odea Atatso Deque non mais regarde moi j'ai appris des choses dans la vie qu'il y a certaines élucubrations intellectuelles qui ont ce qu'on appelle des chaînons manquants il y a des thèses il y a des théories etc combien je n'ai pas tué le sujet maintenant combien c'est clair il n'y a pas de chaînons manquants il faut voir s'il y a des chaînons manquants tout est possible on est d'accord c'est comme la théorie de Darwin elle est très jolie mais il y a des chaînons manquants donc tout tombe à l'eau du coup ça explique plein de choses sauf que ce n'est pas rigoureux parce qu'il y a un truc qui manque au milieu donc je ne sais pas au niveau maintenant d'études d'astronomie combien c'est prouvé à 100% ou bien on complète des manques et on a une jolie théorie mais avec un manque au milieu Anilo Odea et que quoi il y a une étoile qui disparaît il y a une histoire une étoile nous on a par exemple toute un comment on dirait une voie lactée que les marins utilisent pour se repérer il y a des étoiles qui ont disparu la grande ours elle a disparu pourquoi elle ne bouge pas celle-là pourquoi elle ne bouge pas celle-là non, moi je te dis juste que tout est possible c'est-à-dire que c'est peut-être vrai ce qu'ils disent c'est peut-être faux aussi je n'ai pas étudié le sujet je n'ai pas dit qu'ils ont dit ça pour être relève sur Téhélie que c'est volontaire pour que les gens ils sortent du judaïs je n'ai pas dit ça ils ont dit que c'est ça leur intention ils font des recherches qui n'ont rien à voir à la religion mais de toute façon depuis Newton en 1887 il a établi que l'étude de la science n'a aucune retombée sur la métaphysique avant quand tu faisais la science c'était pour prouver la jeunesse à chaque fois on recherchait des lois on dit non ça n'a rien à voir nous on regarde les ouf d'autres et on s'en fout on ne demande pas pourquoi ça a été créé comme ça on demande comment ça marche il n'y a plus le quoi il n'y a plus le pourquoi il n'y a que le quoi donc je ne dis pas qu'ils ont obtenu ces résultats Darwin c'est clair que c'était contre la religion ce qu'il a fait justement ça manque de rigueur scientifique ce qu'il a fait il a même il a même masqué des données il a même masqué des données je ne parle pas de Darwin c'est clair que Darwin c'était c'était un but anti-religieux mais là je ne sais pas ce qui se passe dans les étoiles en vérité c'est quoi une étoile filante est-ce que ce qu'ils ont prouvé c'est 100% rigoureux ou ils ont complété Anilod je ne dis pas que c'est faux je dis Anilod on peut s'amuser à relativiser les versets on peut s'amuser à relativiser leur découverte Anilod ça me dépasse Julien j'ai pris l'habitude avec le temps de relativiser les évidences scientifiques de beaucoup de sujets avec le temps j'ai appris que c'était on nous a caché quelques détails c'est vrai statistiquement on a presque tout dit donc ça a l'air d'être logique mais nous on s'est très bien dans une baraque Libo en plus ça peut tout changer un petit détail je parle comme étant celui qui ne sait pas en tout cas globalement ce que nous on peut observer sans être un grand scientifique ça a l'air d'être des réalités immuables qui obéissent à l'ordre premier donc ça illustre la puissance de la parole divine est-ce que maintenant il y a une fin à certaines de ces réalités Anilod je continue à tenir bon en tout cas même s'il y a une fin certain globalement dans la vie d'un homme ça ne bouge pas le truc par définition depuis toujours ça c'est clair et que ça ne bouge pas jusqu'à présent c'est clair est-ce que ça bougera un jour ? peut-être mais en tout cas jusqu'à présent ça n'a pas bougé donc c'est très différent des éléments terrestres ça reste très différent est-ce que c'est éternel ? ce n'est pas ça la question ça a l'air d'être éternel est-ce que ça le sera ? le Rambam il dit que oui le Rambam il dit que non il dit le Rambam il dit le soleil sera pour toujours ça ne l'arrêtera jamais c'est éternel pour lui la réalité matérielle le Rambam ça ne le dérange pas ce n'est pas comme écrit le Rambam il dit il faut la comprendre différemment de ce qu'elle est écrit voilà on va s'arrêter là avant d'aborder la deuxième partie du Télé à Zakoubarou